Un intérêt commun, une mouche. Tu as-tu bouffé? Ah ben, Zephyre a mangé sa première mouche. Eh ben, quelle étrape dans une vie. Mais non, Mousseline, cherche-la pas. C'est Zephyre qui l'a mangé. Oui, ben. Cherche-la plus, Zephyre, là. Elle est dans ton estomac. Hein? Bon appétit! C'est-à-dire qu'il a vécu, il a reculé. C'est-à-dire qu'il était, et les gens qui étaient là en fin de l'année en concordant, c'est quelqu'un qui transformait la chapelle en église. Et donc, on ne va pas se mettre à fondre un parti politique, car peut-être que les gens qui sont plus éliminiques, mettons, pourraient peut-être prendre la direction d'un genre de mouvement. C'est-à-dire qu'un jour, ils pourraient se regrouper sous une seule bannière, sous un seul parapluie, c'est éventuellement? Je pense que vous avez raison de faire une analogie avec le Tea Party. C'est-à-dire qu'il a ennuyé le côté très religieux, là, qui est souvent certaine l'action de beaucoup de gens de Tea Party aux États-Unis. Mais effectivement, c'est un groupe essentiellement de gens fâchés, de gens qui trouvent que le Québec ne va pas dans la bonne direction. Et il y a beaucoup de rancœurs. J'écoutais Mme Marcotte, notamment, ou Éric Dillette. Il y a une rancœur évidente, comme par exemple, tout ce qui est syndicaliste, au point où on confond un discours syndiqué ou syndicaliste. Grande centrale, les gens qui font partie des grandes centrales. Alors, il y a une espèce de mouvement là-dedans. Et ce genre de mouvement, parfois, a des bons scores dans les sondages, jusqu'au moment où on pose la vraie question aux gens, c'est « Êtes-vous vraiment prêts à payer le prix que ça va coûter pour faire les réformes? » Généralement, il y a beaucoup de gens au Québec qui trouvent effectivement qu'on devrait augmenter telle qu'elle arrive, qu'on peut pas assez cher à l'électricité, qu'il faudrait être obligé de priver de la santé. Et à partir du moment où vous posez des vraies questions avec toutes les variables, les réponses sont totalement différentes. Vincent, Chantal, Pierre, merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...